Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 3 avril, cinquième vendredi de carême de l'an 2020, après le Christ. Nos églises nous manquent. Cela fait deux semaines, parfois trois, que nous ne pouvons participer à la liturgie, que nous ne pouvons rendre visite au Saint-Sacrement, que nous ne pouvons nous arrêter devant cette statue, cette icône, ce tableau, pour confier à nos intercesseurs nos inquiétudes et nos préoccupations. Nos églises nous manquent au moment même où nous pressent de nouvelles raisons de nous y rendre. ne pouvoir aller au funérail d'un proche, ne pouvoir confier une journée harassante à visiter des malades, ne pouvoir présenter à Dieu une supplique pour son travail, pour son entreprise, pour sa famille, pour ses examens, ne pouvoir venir chercher la paix du cœur. Certes, tout cela, on peut plus ou moins le faire de chez soi, mais rien ne remplace ce moment où l'on franchit le seuil d'une église en laissant le monde derrière soi, ce moment où l'on se signe de la croix de notre baptême avec l'eau qui a servi à notre baptême, ce moment où l'on s'approche de l'autel du Seigneur, où on le vénère en s'inclinant, ce moment où l'on s'agenouille devant le tabernacle en ouvrant son cœur devant le Saint-Cœur du Christ Jésus. Oui, nous sommes privés d'église et nous en sommes privés au milieu d'une épidémie à quelques jours de la Semaine Sainte. Je viens de retranscrire beaucoup de messages reçus ces derniers jours et je ne les évoque pas pour appuyer sur une plaie, mais pour aviver le désir, pour inclure dans notre espérance cette parole du psalmiste « Dieu, nous méditons ton amour au milieu de ton temple ». Le moment est venu de dire cette parole sous le mode d'une espérance « Dieu, nous méditerons ton amour au milieu de ton temple ». Espérer méditer l'amour de Dieu au milieu de son temple, c'est espérer bientôt entrer à nouveau dans une église avec une prière qui aura été creusée par la privation d'église. Mais cette espérance va plus loin, car espérer méditer l'amour de Dieu au milieu de son temple, c'est aussi espérer vivre de l'amour de Dieu éternellement dans le temple du corps glorieux du Christ. Nous sommes privés d'église, mais nous ne sommes pas privés de l'église, si le Christ habite en nous, puisque nous pouvons alors espérer. Pour nous replonger dans cette espérance du temple de Dieu, du temple éternel, du temple du corps du Christ, qui est notre espérance céleste, mais aussi de l'espérance de retrouver cet accès à nos églises favorites, à notre prière dans nos églises, nous nous sommes tournés vers un texte du premier livre des rois. Au chapitre 8e, il s'agit de la prière du roi Salomon pour la consécration du temple tout neuf qu'il a élevé au Seigneur. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a personne comme toi parmi les dieux dans les cieux là-haut et sur la terre en bas. Garde ton alliance et ton amour envers tes serviteurs qui marchent devant ta face de tout leur cœur. Est-ce que Dieu demeure sur la terre ? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette demeure que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière que ton serviteur t'adresse devant toi aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts sur cette maison jour et nuit, sur ce lieu dont tu as dit « Mon nom est là » pour écouter la prière que te présente ton serviteur en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple qui te prie en ce lieu et toi, sois attentif à ce lieu où tu demeures. Depuis les cieux, écoute et pardonne. Qu'il y ait famine sur la terre, qu'il y ait peste, qu'il y ait la rouille, l'agnel, les sauterelles, que l'ennemi monte contre les villes du pays, tout fléau ou toute maladie. Toi, quel que soit le motif de la prière, de la supplication de tout homme, de ton peuple Israël, ton peuple, quand il connaîtra le fléau et tendra les mains vers cette demeure, toi, écoute du haut des cieux où tu résides, pardonne, agis, traite-le selon sa conduite, puisque tu connais son cœur, car toi seul, tu connais le cœur de tous les hommes. Alors, cette grande prière de Salomon, qui est à la fois dans l'histoire d'Israël, qui est absolument fondamentale pour la théologie du Temple, mais beaucoup d'éléments que Salomon donne dans sa prière, nous les faisons nôtres parfaitement. C'est vraiment, nous aussi, nous souhaitons avoir ce lieu, notamment en temps d'épidémie, en criant vers Dieu, écoute et pardonne. Alors, c'est vrai que, s'il y a bien un texte dans l'Ancien Testament que l'on peut prendre comme ça en face, sans le soumettre à des interprétations compliquées, c'est bien celui-là. Tout ce qui est dit là-dedans, on peut vraiment le faire nôtre, ça n'a pas pris une ride. Absolument tout ce qu'il y a, aussi bien la confession de Dieu que la prière devant les nécessités, face auxquelles on se trouve très démuni, et, bien entendu, ce qui est au cœur de la prière, c'est la consécration du lieu. Alors... C'est ça, il y a un attachement à un lieu. Voilà, c'est ici, c'est ça qui... C'est vraiment ça, le nerf de cette prière, puisque, au fond, nous pourrions imaginer que Salomon se rende au Temple pour demander à Dieu sa protection contre les fléaux qu'il nomme, d'ailleurs, peste, roue, niel, etc. Et il le fait. Et bien entendu que tous sont appelés à le faire, à adresser une prière à Dieu directement pour être délivré des fléaux et pour que ses bienfaits se répandent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la particularité de la prière que nous avons ici, c'est qu'il ne prie pas pour cela. Il prie pour que le lieu qu'il est en train de consacrer, avec une célébration liturgique dont le Livre des Rois donne les détails, qui est très intéressante, d'ailleurs, mais il prie pour que le lieu soit consacré et que, du coup, lorsque l'on viendra prier en ce lieu à Dieu pour lui demander ses bienfaits et puis d'être délivré des fléaux, et bien que Dieu écoute. Donc en fait, ici, l'objet de la prière, c'est que la maison du Seigneur devienne le lieu où on prie Dieu. C'est là qu'il y a quelque chose de spécifique et qui est tout à fait remarquable pour nous, puisque ça suppose, et que dans son réalisme, Salomon a bien compris qu'il est vain, d'une certaine manière, d'offrir à Dieu, de présenter des demandes à Dieu si on ne les présente pas depuis le lieu qui convient. Et ça, c'est tout à fait important, parce qu'on voit bien que ce qui est en jeu là-dedans, c'est aussi le réalisme de notre incarnation. Nous sommes, nous, hommes, quelque part dans le monde, et pas en dehors du monde. Nous sommes bien spatialisés, localisés, par toutes sortes de coordonnées. nous expérimentons le froid, la chaleur, et actuellement, les virus. Donc, on voit bien que le lieu... Alors, oui, à une époque, on s'est beaucoup demandé d'où tu parles, et d'où est-ce que tu dis ce que tu dis. Là, c'est un peu en sens-en-là qu'il faut le prendre. C'est-à-dire, quand tu prie, d'où est-ce que tu prie ? Depuis quel lieu ? Est-ce que c'est le lieu idoine ? Alors, ça, c'est quelque chose de très important, parce que, en fait, dans les cultures anciennes, et ça, je crois que, d'abord, on peut faire une petite remarque générale, c'est Dieu, ou les dieux, d'ailleurs, qui choisissent où ils sont vénérés. Ce ne sont pas les hommes qui déterminent l'endroit d'où on doit adresser la prière aux dieux. de la même manière, ce sont aussi les dieux, ou Dieu, qui fixent le culte. Puisque le culte permet d'entrer en relation avec Dieu, et que Dieu est plus grand que nous, ce n'est pas nous qui décidons comment on rentre en relation avec Dieu, c'est Dieu qui décide, ou les dieux. D'ailleurs, de ce point de vue-là, là, ici, la problématique est commune aux religions du monde, et à Israël, et même à la nôtre, en fait. Oui, parce qu'on peut penser, par exemple, à tous les sanctuaires ou tous les hôtels bâtis par les patriarches. En réalité, c'est là où Dieu s'est manifesté à Jacob, à Moïse, à Abraham, etc. À chaque fois que Dieu s'est manifesté, c'est donc qu'il a choisi ce lieu pour se manifester. De la même façon, nos sanctuaires mariaux sont les lieux où la Vierge a choisi d'apparaître. Mais on comprend, en réalité, très bien cette manière de faire, puisque dans notre propre vie, nous avons les lieux dans notre existence où Dieu, spécialement, nous a parlé d'une manière toute particulière. Et pour nous, ce sont devenus des lieux simples pour notre vie. Donc chacun, en réalité, c'est vraiment l'initiative, c'est Dieu qui l'apprend. Alors, dans notre histoire dominiquaine, il y a un petit miracle qui souvent fait sourire, mais en réalité, qui est très sérieux. C'est depuis, à Fanjot, depuis le Seigne-à-Doux, on voit l'endroit où une boule de feu a montré à Saint-Dominique où il devait fonder le ministère de Prouille. Et c'est exactement, au fond, c'est la version médiévale de la prière de Salomon, ce miracle du Seigne-à-Doux. puisque c'est bien Dieu a montré l'endroit d'où il voulait que s'élève vers lui une prière pure, puisque c'est pour y fonder un monastère de Monial dont la vie même est consacrée à présenter à Dieu cette prière. Donc, on voit que Dieu, là, a donné un signe sur le lieu qui lui plaisait, en quelque sorte. Et du coup, évidemment, c'est très important parce que ça veut dire que nous avons l'assurance. Pourquoi est-ce que Dieu procède ainsi ? C'est parce que Dieu nous donne ainsi l'assurance qu'en ce lieu-là, notre prière sera entendue. Autrement, si nous n'avons pas cette assurance-là, notre prière est incertaine. Nous ne savons pas si nous serons exaucés, sinon par une certitude subjective comme fera Luther, qui estime que l'œuvre bonne de Dieu sur nous est l'objet d'une certitude subjective, la certitude du salut, comme il disait. En fait, non. Ici, nous ne sommes pas dans une certitude subjective, nous sommes dans une certitude objective puisqu'elle est fondée sur une manifestation de Dieu lui-même. Et donc, c'est évidemment la raison pour laquelle... C'est exactement la même chose qui fait qu'il y a des temples et qu'il y a des prêtres. Parce que, là aussi, les prêtres ne sont que les instruments du Dieu qui agit par eux, un prêtre est pris parmi les hommes, mais il exerce des actes qui sont des actes impérés, déterminés, de but en but, par Dieu lui-même. Donc, c'est vraiment absolument la même logique. Donc, ça, c'est la première chose qui est donc fondamentale pour comprendre pourquoi nous sommes touchés aussi par les lieux saints. bien entendu, après, on peut adjoindre des raisons de convenance. On parle de... La terre n'est pas un lieu uniforme. Il y a des lieux qui sont plus concentrés, en quelque sorte, par des paysages, par une histoire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte pour localiser la présence de Dieu au plan naturel. Bon, mais là, nous sommes sur un plan qui est plus élevé, qui est surnaturel. L'autre grande raison, c'est que, pour cette grande prière de Salomon, qui permet vraiment de la juger, c'est le spécifique d'Israël, pour le coup, puisque le Dieu de l'Alliance s'est révélé comme Dieu des nomades frugaux et non des sédentaires épaissis par l'abondance. Et c'est pourquoi, dans le temps au désert, Dieu occupe un sanctuaire mobile. Et à cela, il y a une raison même théologique, c'est que, Dieu étant le créateur, on ne peut pas, lui, le localiser. Donc, il est partout chez lui, donc un sanctuaire mobile correspond bien à sa transcendance, en fait. Et on voit bien qu'en Israël, le passage à un sanctuaire construit en pierre, en dure, comme possèdent les dieux des nations, qui, eux, font partie du monde. les dieux des nations sont des créatures qui font partie de l'ordre du monde, donc il est logique qu'ils soient spatialisés. À l'inverse, pour Israël, ce passage a été difficile. Et on voit bien que David a voulu construire un temple, ça lui a été refusé, finalement, c'est ça, l'Aumont, mais on voit, dans cette prière, qu'il accompagne cela d'une multitude de précaution. Pour, justement, ne pas avoir la pression de... On voit bien ici qu'il ne veut pas forcer la main à Dieu en construisant ce temple. C'est pour ça qu'il supplie, il vient humblement. Et, alors ici, nous sommes, de fait, dans un jeu intéressant puisque Dieu était réticent à ce qu'on lui construise un temple, mais il a fini par accepter. De la même manière qu'il était réticent à l'institution de la royauté, mais qu'il a fini par l'accepter. Donc, en fait, là, nous sommes exactement devant quelque chose où Dieu assume une attitude qui n'est pas forcément la plus juste de la part de l'homme. Mais, à partir du moment où lui-même l'assume, eh bien, il va l'habiter de l'intérieur et il va, du coup, lui faire porter des fruits théoriques, c'est un mal pour un plus grand bien, en quelque sorte. Et, du coup, alors, c'est comme ça que le temple, donc, ce temple de pierre, ambigu, parce qu'il risque de spatialiser Dieu, en fait, toutes sortes de précautions sont données pour que ça ne soit pas, qu'on ne le comprenne pas en ce sens-là. Vous avez vu, est-ce que Dieu demeure sur la terre, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette demeure que j'ai bâtie, etc. Donc, en fait, comment ça se passe, c'est que il y a des raisons de convenance dans un second temps qui veulent que le temple soit l'objet d'un lieu de pédagogie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un seul temple puisqu'il y a un seul Dieu, un seul roi, un seul peuple. Et, au fond, ce temple de Jérusalem, il est placé sous le signe de l'unité, de l'unité divine, de l'unité du grand prêtre, de l'unité du peuple qui le sert, de l'unité de la loi, en vertu de laquelle on lui rend un culte en ce lieu-là. Donc, ainsi assumé par Dieu, eh bien, ce lieu qui pouvait être ambigu, au départ, perd cette ambiguïté et devient une véritable pédagogie. bien entendu qu'on ne peut pas ne pas penser à l'accomplissement dans le Nouveau Testament de tout cela où, de fait, c'est bien, nous verrons ça peut-être une autre fois, ça vaudrait la peine de creuser, mais le fait que le Christ s'identifie en partie au temple, mais comme un temple nouveau, non construit de main d'homme, ça vient à plusieurs endroits, et puis, détruiser ce temple et en trois jours, je le relèverai, et il parlait du sanctuaire de son corps, dit-on dans ces gens chapitre 2. Donc, en fait, tout ça est assumé. Alors, ce qui advient là-dedans, c'est que le temple accède au statut d'une véritable médiation. Une médiation entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire un lieu institué par Dieu avec des règles, un culte, toute une discipline qui tourne autour, alors qu'il ne cesse de croître dans ce testament, qui inclut, bien entendu, le culte, la loi, l'interprétation légale, la conservation des Écritures, même l'économie, et même, au fond, à l'époque du Christ, le temple est devenu le catalyseur de tout le pays. Donc, ça devient, du coup, tout ce qui s'y fait, selon la loi, qui est réglementée par la loi de Moïse, devient une sorte d'épiphanie de l'observance juste de la loi. Donc, c'est une véritable médiation, authentiquement, c'est-à-dire un lieu qui s'empare des réalités de ce monde, qu'elles soient morales, économiques ou religieuses, pour les transformer en réalité divine. Et donc, alors, évidemment, comment est-ce que ça rejoint notre grand... ce qui est notre souci, qui est l'espérance, c'est qu'on voit bien qu'en instituant ainsi une demeure stable, construite, qu'il habite, eh bien, Dieu donne un fondement très ferme à l'espérance, au sens où, eh bien, il nous dit que dans ce lieu qu'il a choisi et où on lui rend le culte qui lui plaît, eh bien, c'est le lieu par excellence où il va déverser ses grâces. Et donc, c'est pour ça que la prière dont nous avons parlé avec Anne hier, dans le cas d'Anne, c'est une prière qui est vraiment de tout son être, qui est d'une très grande intensité. Ici, nous atteignons autre chose qui est la prière liturgique, c'est-à-dire la prière normée par une règle qui vient de Dieu et du coup, qui retourne à Dieu. Et donc, ça nous dit que nous pouvons avoir une immense confiance dans la prière que nous présentons à Dieu dans ce cadre-là. Au fond, avec Anne, nous voyons la sainteté personnelle qui, pour le coup, qui ose demander beaucoup de choses au Seigneur. Là, nous voyons la sainteté du peuple, la sainteté de l'Église, en fait, qui est aussi présupposée à toute prière personnelle. Le temple, c'est le lieu où on se tourne vers le Seigneur et se tourner vers le Seigneur, c'est bien un acte d'espérance. C'est vraiment se présenter devant le Seigneur. Il y a un acte de foi, mais un acte d'espérance au sens où tout ce que l'on apporte comme de soi-même, de notre vie, voilà, on le présente en vue de quelque chose, en vue que Dieu, ce que tu disais sur la médiation, que ça devienne quelque chose de supérieur. Alors, ce qui est très beau dans ce texte-là aussi, c'est qu'on voit bien que c'est l'espérance commune aussi qui est là, qui se trouve ici, c'est-à-dire que c'est bien tout un peuple qui communie dans une même espérance concernant ce lieu et puis tous les bienfaits qui vont s'en déverser. Mais c'est du coup, c'est vraiment la dimension ecclésiale de l'espérance que nous voyons ici. C'est-à-dire, c'est pour... Et alors, je pense que pour nous qui célébrons des liturgies actuellement sans être en face du peuple, du peuple de Dieu, c'est vraiment... Il faut se rappeler de ces choses-là et pour les fidèles qui nous écoutent aussi, que, en fait, nous continuons à communier dans une même espérance par le lien baptismal, par le lien de la liturgie, même si la nécessité du temps fait que nous ne pouvons pas lui donner son expression absolument tangible. Mais pourtant, c'est bien ce qui nous... continue à nous animer. Avec le temple, nous voyons donc tout un peuple qui se rassemble et qui vient présenter, c'est ce que dit la prière de Salomon, elle vient présenter une prière et spécialement pour tout ce qui peut être des fléaux collectifs que le peuple peut avoir à supporter et il va venir supplier, mais en même temps, on voit bien que cette prière, de quelque manière, elle conduit à Dieu. Le temple sert de marche-pied pour avoir une espérance plus haute. Ce n'est pas simplement la libération. Il y a quelque chose de plus. Oui, dans la mesure où justement le temple fait que cette prière devient divine en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est étant assumée par un ministre, c'est comme si elle était agréée par Dieu. Et du coup, elle n'est plus simplement la prière que le prêtre présente au nom du peuple, mais elle est la prière que le prêtre répète au nom de Dieu. et c'est absolument décisif pour la logique de l'incarnation, bien sûr, mais dont on voit déjà les prémices ici. C'est-à-dire que le prêtre, en tant qu'instrument de Dieu, il est instrument, y compris quand il prie. Lorsqu'il prie, il n'est pas uniquement l'instrument du... Enfin, le représentant du peuple. Et ça, c'est vrai de Salomon ici. C'est-à-dire que en Salomon, il y a en plus, quand on pense à tous ces textes sur Salomon, époux de la sagesse et Salomon messianique, qui est déjà, en quelque sorte, une figure du Messie, il est divin, en quelque sorte, présentant une prière qui est assumée par Dieu lui-même. Et donc, dans ce cas-là, ça rejoint à ce que nous disions hier, c'est-à-dire que la prière élargit l'espérance, qu'elle fait accéder, en fait, à des biens plus grands, parce qu'elle est assumée d'en haut, comme on le voit avec le peuple qui tend les paumes vers la demeure et vers le Seigneur. C'est ça. Ce geste du peuple tout entier tourné vers le Seigneur avec les paumes dressées vers Dieu montre bien, en fait, le rôle du sanctuaire que d'offrir ce lieu précisément, on est là pour le faire. C'est l'admirable échange, en fait, dont on parle, une hymne médiévale. Frère Éric, quelques éléments complémentaires. Oui, à partir de Saint-Augustin qui affirme clairement la nécessité du lieu, dans les confessions, par exemple, il reprend l'adage « Les murs font-ils les chrétiens ? » et il répond par l'affirmative. Il ne s'agit pas simplement pour un philosophe d'être séduit par la nouvelle philosophie avec au centre le nom du Christ. Il s'agit pour le philosophe de faire le pas jusqu'à entrer dans une église pour y recevoir le baptême. Les murs font d'une certaine façon le chrétien. Pourtant, Augustin est très réticent sur la notion de lieu. Il y a beaucoup de paradoxes, en quelque sorte, dans sa réflexion. Il vient au terme, presque, de la période patristique, période dans laquelle les chrétiens se sont longtemps définis comme des religieux sans lieu d'une certaine façon ou dont le seul lieu est la communauté et le rassemblement. Avec les tout premiers et toutes premières traces de prières chrétiennes où une communauté se réunit et loue le Christ. Sans lieu défini. Il fallait aussi s'opposer de façon radicale à tous les temples païens, à toutes les formes très concrètes de lieux consacrés à une divinité. Notamment parce que on y faisait des sacrifices. On y faisait des sacrifices. Alors que pour les chrétiens, le sacrifice du Christ était l'unique sacrifice. L'unique sacrifice. Augustin est encore à une époque où on ne voit pas de statut dans les églises, où on ne voit pas de crucifix. la croix y est présente simplement comme une ornementation dans un petit peu comme quelques éléments d'architecture mais guerre plus. On est donc dans une certaine réticence par rapport aux lieux d'autant plus que ceux qui s'accrochent à des lieux sont les schismatiques donatistes. Lesquels donatistes, partisans de Dona, restreignent les bienfaits de la passion à un lieu, une église, leur église d'Afrique. Augustin est absolument révolté au sujet de cette réduction topographique des bienfaits de la rédemption. Autre exemple encore de cette relativité en quelque sorte du lieu, c'est la chute de Rome où Augustin voit comment un lieu tout chargé soit-il de valeurs et d'humanité, de grandeur, même religieuse, peut disparaître. si bien que pour Augustin, le lieu n'a valeur qu'en tant que signe. Et comme signe, il faut se laisser porter par lui et non pas s'attacher à sa matérialité. Et comme au sujet de la musique, Augustin craint tout ce que la beauté du lieu, en quelque sorte, les marbres, les sculptures, tout ce que cette beauté pourrait faire perdre à la vigilance de la raison qui doit entendre sans cesse ce que le verbe lui dit. Ainsi, il y a peut-être chez Augustin pour certains une certaine déception quant à la place que donne Augustin à ce que nous pourrions appeler, à ce que nous appelons aujourd'hui les arts liturgiques, aussi bien pour la description d'un lieu, d'une église, puisqu'il il prend toujours cette église comme signe de la réalité de la maison de Dieu qu'est le peuple chrétien lui-même. Et je vous lis simplement quelques extraits de sermons d'Augustin pour la fête liturgique qui correspond exactement à la prière de Salomon, c'est-à-dire la fête de la dédicace. La fête qui réunit cette multitude est la fête de la dédicace d'une maison de prière. Ainsi, cette maison est pour nous une maison de prière. Mais c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Si nous sommes la maison de Dieu, c'est parce qu'en nous, en nous formant dans le siècle, nous devons être dédiés à la fin du siècle. Et si nous avons de la peine à bâtir, nous aurons de la joie quand viendra pour nous la dédicace. Ce qui se faisait naguère lorsque s'élevaient ces murailles, se fait encore maintenant que se rassemblent ceux qui croient au Christ. Croire, en effet, c'est en quelque sorte être tiré des forêts et des montagnes comme le bois et la pierre. Et s'instruire, être baptisé, se former à la vie chrétienne, c'est être comme taillé, dressé, poli entre les mains des ouvriers et des artisans. On ne devient toutefois la maison du Seigneur qu'autant qu'on est unis par le ciment de la charité. Cet extrait est très représentatif puisqu'en fait, on a le peuple d'Hippone qui célèbre une dédicace, or Augustin leur dit, voilà, mais en fait, la dédicace pour vous n'est pas encore là et on est en train d'être construit sans cesse par les vertus, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité et sur sa dimension de l'espérance comme construction que je voudrais finir. Juste, ça veut dire que c'est lui ce qui prend le pas, c'est vraiment cet enseignement de Saint Paul sur le corps du Christ qui s'édifie par la vie de Dieu dans le cœur de chacun. Voilà. Et c'est cette église du Christ qui compte. C'est cette église qui compte, elle a besoin, et je commençais par la nécessité du lieu, elle a besoin de se réunir dans un lieu et ça c'est la dimension de l'incarnation et du sacrement, elle a besoin de lieu, mais ce lieu même pour elle est un enseignement permanent, est un signe qui doit l'exhorter sans cesse à s'édifier dans la charité. Parce que c'est seulement cette charité-là qui peut faire que la prière soit agréée, quel que soit le lieu. Qu'est-ce donc que doit rendre le Seigneur à ses fidèles lorsque ceux-ci élèvent ses édifices avec tant de piété, tant de gaieté et de dévouement ? C'est de les faire entrer à leur tour dans la construction de l'édifice immense vers lequel s'élancent les pierres vivantes que forment la foi, qu'affermit l'espérance et qu'unit la charité. Cette citation est assez complexe en fait et on voit comment les deux se répondent. L'Église que les chrétiens commencent à autant d'Augustin s'est acquis depuis Constantin à créer de façon de plus en plus belle, de plus en plus somptueuse, de plus en plus ornée. mais Augustin leur dit attention, cela n'a de sens que si ça vous permet à vous-même de vous construire comme peuple de Dieu uni dans la charité pour ne faire qu'un seul cœur et qu'une seule âme. C'est une réminiscence de Romain XII offrir le sacrifice raisonnable ou le culte rationnel comme dit saint Paul. C'est-à-dire le culte qui passe dans l'exercice des vertus. et même c'est peut-être une annexe mais même les éléments de l'humanité du Christ sa nativité Augustin les compare en fait à cette construction qui permet l'édification du temple de Dieu qu'est l'Église comme des échafaudages cette notion d'échafaudage qui est très présente dans sa spiritualité. Pour aller dans ton sens frère Éric saint Thomas d'Aquin a dans son commentaire sur le psaume 23 dit quelqu'un habite la maison de Dieu par la foi et la charité ainsi que par des œuvres bonnes qui y sont conformes. Et il cite le psaume 67 dans la version de la septante qui dit que Dieu fait que dans sa maison nous ayons une seule volonté. Et c'est exactement ce que dit Augustin. Ça c'est l'héritage augustinien de Thomas. En même temps il apporte à cette question du... Alors c'est sûr que Thomas se situe presque dix siècles après Augustin. Il se situe d'une autre manière et il a un certain recul du point de vue de cette théologie du temple. Lui n'a pas connu les temples païens comme... ou les restes des temples païens comme Augustin avait pu les connaître. Ce qui lui donne aussi peut-être une certaine distance plus apaisée à l'égard de ce qu'étaient les temples des païens. mais il est vrai que la clé de sa réflexion on la trouve par exemple chez saint Paul dans son discours à l'arrêt au page c'est que Dieu a fait le monde et tout ce qui est dans le monde par conséquent il est le seigneur de tous et s'il est le seigneur de tous cela veut dire qu'il agit en tous il guide toutes choses et s'il guide toutes choses il est partout et donc il est vain de dire Dieu habite ici ou là comme si Dieu habitant ici n'habiterait pas là de sorte que le temple ne doit pas être conçu comme le lieu où réside Dieu comme s'il était contenu dans le temple le temple n'est là que c'est ça ce qu'il faut voir pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il y avait besoin d'un temple si Dieu est partout chez lui Dieu habite pourtant dans le temple de Jérusalem d'une certaine manière qui n'est pas celle dans laquelle il est présent ailleurs en quel sens voici ce qu'il dit dans la somme de théologie tout le culte extérieur de Dieu est principalement ordonné au fait que les hommes aient crainte de Dieu or cette disposition de l'âme humaine cette crainte plus exactement ici c'est la révérence mais c'est la crainte quand même cette disposition de l'âme humaine permet que les choses communes ou banales soient moins révérées tandis qu'est plus admirée et révérée ce qui possède une particulière excellence par rapport au reste ce qui manifeste la révérence c'est cette disposition de l'âme dans laquelle on fait le départ entre ce qui mérite la révérence parce qu'il a une particulière élévation et ce qui au contraire est du commun du banal bien du quotidien on voit bien ce qui est en jeu c'est à dire il s'agit de donner une marque pour savoir qui révérer qui sort de l'ordinaire quel est le lieu important c'est pourquoi il fut nécessaire que soit ordonné au culte de Dieu des temps précis un lieu spécial des objets dédiés des ministres particuliers afin que les âmes des hommes soient conduites à une plus grande crainte de Dieu là on sent qu'il faut s'extraire du monde banal et entrer dans quelque chose qui nous dépasse et qui demande la révérence de même le statut de la loi ancienne fut aussi institué pour annoncer en figure les mystères du Christ car ce qui est annoncé en figure doit forcément l'être par quelque chose de précis quelque chose qui en représente une certaine similitude on voit donc que Thomas a fourni deux raisons pour lesquelles Dieu a permis ce qu'on a vu ce n'est pas Dieu qui veut mais il permet que les hommes qui voulaient un temple aient un temple et il va se servir de ce temple pour à la fois donner un lieu précis où on a le sens de la révérence qui est due à Dieu et d'autre part ce temple va servir aussi d'annonce du Christ puisque c'est dans le Christ qu'en réalité nous trouverons se trouvera le temple nouveau bien je continue le culte de Dieu concerne deux parties il y a deux Dieu d'une part celui que l'on honore et les hommes d'autre part qui sont ceux qui honorent Dieu lui-même qui est honoré ne peut être renfermé dans aucun lieu corporel et il n'y a donc pas à faire un sanctuaire ou un temple pour lui Dieu n'a pas besoin de temple bien en revanche les hommes qui honorent eux sont corporels et pour eux il faut un sanctuaire particulier ou un temple qui soit institué pour le culte de Dieu et ceci pour deux raisons et on va les reprendre d'une autre manière ces deux raisons d'une part lorsqu'ils viennent en un tel lieu en comprenant que ce lieu est dédié à honorer Dieu ils y viennent avec une plus grande crainte d'autre part en raison de la disposition particulière du temple ou du sanctuaire leur sont signifiées des choses qui touchent à l'excellence de la divinité et de l'humanité du Christ et Thomas cite ici un extrait de la prière de Salomon si le ciel et la terre ne peuvent te contenir encore moins cette demeure que j'ai bâtie ça c'est du côté de Dieu Salomon le dit du côté de Dieu ça n'est pas pour Dieu que je te fais ça mais Thomas cite à nouveau la prière de Salomon Salomon ajoute mais que tes yeux soient ouverts sur cette maison sur ce lieu dont tu as dit mon nom sera là afin que tu exaustes la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël donc c'est exactement ce dont nous avons parlé précédemment ce lieu devient le lieu précis où la révérence à Dieu peut s'exprimer parce que l'homme a besoin de cela et Dieu donne ce lieu comme un lieu qui répond à ce besoin humain et à cette nécessité humaine de se tourner vers Dieu et en fait d'introduire son espérance d'avoir un lieu qui concrétise l'espérance et je pense que oui je finis juste la citation on voit clairement ici que la maison du sanctuaire n'est pas établie pour que Dieu soit renfermé dedans comme si c'était un habitant de ce lieu mais pour que le nom de Dieu habite là c'est-à-dire pour que la connaissance de Dieu soit manifestée là au moyen de ce que l'on y fait ou de ce que l'on y dit de sorte que en raison de la crainte du lieu les prières qui y sont adressées soient plus dignes d'être exaucées en raison de la dévotion de ceux qui y prient le temps va être le lieu pour susciter la dévotion amené à cette dévotion et cette dévotion le temple vient donner l'assurance d'une plus grande assurance d'être exaucé parce que c'est ce lieu je pense qu'on rejoint exactement ce que nous avons dit juste avant d'où la symbolique aussi du lieu qui est très importante pour guider en fait exactement alors et c'est là où Thomas est intéressant parce qu'il rajoute en fait le lien avec la figure du Christ c'est-à-dire que tous les éléments qui vont être là vont être là pour montrer cette dualité que l'homme que l'homme soit disposé à cette prière pour que la connaissance de Dieu lui soit manifestée en ce lieu et la manière dont on va le faire va en même temps préfigurer le Christ qui lui sera le temple dans lequel nous serons insérés et donc je dirais en fait Thomas articule ici Augustin Augustin sur l'édification du temple du corps du Christ et le fondement humain naturel dans lequel nous avons besoin d'un lieu de culte justement pour assurer notre espérance je voudrais compléter par une précision sur cette prière mais aussi sur celle d'hier d'Anne elle commence toutes deux par une invocation à Dieu et justement le le sanctuaire c'est le lieu où parce qu'il est ce lieu précis ce lieu où on a cette assurance que Dieu écoute et bien notre prière devient si l'on peut dire personnelle on va s'adresser à Dieu en le nommant d'où on invoque le nom du Seigneur en ce lieu et c'est le lieu où on invoque ce nom du Seigneur parce que là Dieu a choisi ce lieu pour être invoqué bien et cette invocation elle est très importante parce que c'est celle que l'on retrouve par exemple dans le Notre Père notre prière centrale celle que nous a apprise le Christ commence par cette même invocation dans la dans la prière de Salomon c'est Seigneur Dieu d'Israël il n'y a personne comme toi parmi les dieux dans les cieux là-haut sur la terre en bas et pour nous notre Père qui est aux cieux c'est la même invocation du nom de la même façon pour Anne hier c'était Dieu d'Israël le Seigneur Sabaoth Dieu des armées et donc on commence par invoquer le nom de Dieu et cette invocation que le Temple permet parce que justement il nous dirige vers Dieu précis précisément ce Dieu-là notre Dieu là où on peut dire notre Dieu il permet donc la prière à la prière de trouver un interlocuteur le Temple c'est le lieu où nous trouvons un interlocuteur qui nous assure d'être là qui nous assure d'être là et ce point est très important pour du point de vue de la théologie de la prière parce que dans la dans la foi au Dieu unique Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre de toute chose et donc tout est dans sa main et nous le trouvons partout mais se pose la question de est-ce que il écoute ma prière est-ce que mon espérance trouve un interlocuteur est-ce qu'il y a quelqu'un en face qui répond et le Temple vient nous affirmer que de nous assurer de trois choses la première c'est que Dieu se soucie de nous de nos affaires si Dieu n'avait aucun souci de nous pour le prier il n'y aurait pas besoin de Temple si d'autre part Dieu avait tout fixé au sens où tout serait nécessaire et arriverait nécessairement il n'y aurait plus besoin de prier puisque de toute façon ça ne changerait à rien ça ne servira à rien mais troisièmement si Dieu troisièmement Dieu donc suscite notre prière mais ce n'est pas une prière pour le faire changer d'avis au sens où Dieu n'apprend pas par notre prière ce dont nous avons besoin en réalité si nous prions c'est pour nous associer à ce qu'il veut accomplir ce que nous avons vu avec la prière d'âne et donc le lieu où nous l'invoquons c'est le lieu où nous nous plaçons au sein de sa providence avec lui nous plaçons notre volonté nous la rapprochons de la sienne et nous nous associons nous insérons dans sa providence en son nom de sorte que notre espérance trouve non seulement un interlocuteur mais aussi elle apprend à savoir quoi demander Adiutorium nostrum in nomine domini cui feci celum et teram de la sienne ...